Ce qu'on a vraiment envie d'apporter, c'est nos sélections, c'est nos conseils, c'est d'être vraiment présent pour nos clients et de pouvoir leur répondre comme si on était en face à face. Caroline, j'ai 30 ans, je suis décorateur et scénographe. Aude Brié, j'ai 30 ans également et je suis designer et créateur de mobilier sur mesure. On s'ennuie un peu pendant le confinement et du coup j'ai proposé à Aude qui me semblait la bonne personne pour faire cette activité. On a des activités qui sont proches, qui sont malgré tout relativement différentes parce que moi je travaille beaucoup des grosses pièces. Caro travaille des créations d'ambiance et tout ce qui est petites décorations complémentaires qui vient vraiment faire l'ambiance d'un lieu. On s'est retrouvés propriétaires du site French Rosa avec 2000 références et énormément de marques. Et puis voilà, du coup on a été dans le grand bain du web directement début novembre avec le Black Friday qui arrivait quelques jours après la reprise du site. Et voilà, c'était parti, on était bien lancé. Pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir une belle maison de design scandinave, on a aussi bien des produits qui s'adressent à l'adulte, au salon, à la salle à manger. Et on est en train de développer une gamme pour l'enfant. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants qui n'ont pas le droit à des belles pièces de déco. On peut voir de plus en plus le même fauteuil pour l'adulte que pour l'enfant. Parmi la sélection, on essaye de mettre aussi bien des petites marques, qui sont des jeunes créateurs qui viennent juste d'ouvrir, que des grosses marques. Des budgets qui sont un peu plus intermédiaires que des belles pièces parce qu'on se rend bien compte nous qu'une décoration intérieure c'est ça. On va mettre quelques belles pièces, on va mettre d'autres pièces qui sont un peu intermédiaires et on vient composer sa déco comme ça. Et dans le site, on essaye vraiment de pouvoir proposer l'ensemble pour pouvoir faire une déco complète de son intérieur. C'est un choix d'avenir. On voit avec le confinement, il y avait de plus en plus de personnes qui se tournaient vers le e-commerce. Et le e-commerce donne une possibilité de toucher un public beaucoup plus large au niveau de la cible. Nous, on expédie dans toute la France, mais on expédie aussi dans toute l'Europe. Et c'est vrai que c'est une clientèle différente qu'on n'aurait peut-être pas touchée avec un magasin physique. Ça passe par nos sélections, par tout ce qu'on a envie de proposer. On est français avec des salariés français qui travaillent en France par rapport à certains de nos autres gros concurrents malheureusement. Et puis oui, d'avoir ce service client. Puis l'approche d'écho qu'on avait toutes les deux, c'est-à-dire que la première chose qu'on a faite quand on a eu le site, c'est qu'on a ouvert le chat. Le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui répond tout de suite, éventuellement être appelé, toujours par la même personne que vous avez au téléphone, ça rassure énormément la clientèle et ça donne une autre vision du e-commerce. Le déménagement des locaux pour avoir plus de bureaux, la possibilité d'accueillir alternants, la possibilité de prendre quelqu'un en logistique à plein temps. On veut essayer, on est en train de travailler sur une gamme de logos qui permettrait d'identifier sur chacun de nos produits, si c'est un produit qui vient de France, si c'est un produit qui a été éco-conçu, qu'on ait un petit picto coup de cœur ou sélection faite par nos soins. Vraiment avoir ce conseil qui soit même déjà ancré dans le site internet. Et puis peut-être à long terme, notre marque French Rosa.